Le livre des règles relatives aux moyens d'existence Ce qui m'a semblé bon de faire en priorité c'est le livre d'explication des merveilles du coeur Dedans on verra les accès d'Iblis, du shaitan au coeur de l'homme Nous y verrons aussi l'attachement du coeur au bien, les exercices spirituels de l'âme et de l'amélioration du caractère Les vertus du bon caractère et ainsi de suite, donc j'ai préféré commencer par cela car c'est vraiment ce que nous avons besoin A cette époque où nos coeurs sont malades, de purifier nos coeurs Alors l'auteur nous dit Le livre d'explication des merveilles du coeur Sache que le coeur est la partie la plus noble de l'homme Il connait Allah, oeuvre pour lui, chemine vers lui, jouit de sa proximité et du dévoilement de ce qu'il a auprès de lui Les autres organes et membres sont ses suivants et ses domestiques dont le coeur se sert comme les rois se servent de leurs esclaves Et cela ressemble au hadith du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Qu'on trouvera dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi Où il est dit Il y a un organe dans le coeur Si il est pur, alors tout le reste du corps est pur Et s'il est mauvais, alors tout le reste du corps sera mauvais N'est-ce point le coeur Celui qui connait son coeur Connait son seigneur Mais la plupart des hommes ignorent leur coeur et leurs âmes Et Allah s'interpose entre l'individu et son coeur Cette interposition Consiste à le priver de la chance De le connaître Et d'être vigilant en sa présence Donc la connaissance du coeur et de ses qualités Constitue le principe de base de la foi Et le fondement de la voie des chemins D'où l'importance de connaître son coeur Et on le verra dans ce chapitre là Et c'est pour ça que j'ai aimé le faire en premier Les accès d'Iblis au coeur de l'homme Sache qu'au regard de sa nature originelle Le coeur accepte la guidance Et qu'au regard de ce qui a été placé en lui Comme désir et passion Il est disposé à se détourner de cette bonne voie Cette lutte en son sein contre le soldat des anges Et celui des démons est permanente Jusqu'à ce que le coeur s'ouvre à l'un d'eux Pour lui permettre de s'y affermir Et de s'y enraciner Subhanallah Le coeur Dans la langue arabe Il est par sa nature originelle Il accepte la guidance Mais aussi Il accepte aussi les passions Et en fait le coeur il est tout le temps Entre les deux Jusqu'à ce qu'il choisisse Celui qu'il veut Et on demande à Allah Subhanahu wa ta'ala Que nos coeurs Choisissent Le soldat des anges A savoir le khair Le khair Le bien De faire le bien Et d'adorer Allah Subhanahu wa ta'ala Une fois que le coeur Il a accepté le khair Alors l'accès de l'autre Du mal S'effectue par subtilisation Confermement à la parole D'Allah Subhanahu wa ta'ala Dans le Qur'an Karim Contre le mal du tentateur Qui se dérobe furtivement Qui va venir de En effet Lorsqu'Allah Subhanahu wa ta'ala Est invoqué Alors le tentateur Shaitan Se dérobe Et lorsque l'insouciance gagne Il se réjouit Lorsqu'on va Invoquer Allah Subhanahu wa ta'ala Alors le tentateur Shaitan Il va fuir Mais lorsqu'on va Être dans l'insouciance Ne pas Invoquer Allah Subhanahu wa ta'ala Alors Le shaitan se réjouira C'est dire que Rien n'expulse Autant du coeur La cohorte Des agents de shaitan Des agents de shaitan Que l'invocation Et la mention D'Allah Subhanahu wa ta'ala Si vous voulez faire fuir Les agents de shaitan Alors Il faut Invoquer Allah Subhanahu wa ta'ala Car ils ne peuvent faire face Au zikr Le zikr C'est comme une citadelle Une muraille Autour du musulman Elle empêchera les shaitan Les diables De nous poser problème Sache également Que le coeur S'apparente à un château fort Et que shaitan S'apparente à un ennemi Qui voudrait entrer Dans le château fort S'en emparer Et le dévaster Shaitan il veut rentrer dans le coeur Et il veut Faire que ton coeur Penche vers le mal Or On ne peut protéger Le château fort Qu'en surveillant Ses accès Et ses portes De même On peut garder ses portes Que celui Qui les connait De même Ne peut garder ses portes Que celui qui les connait Avant de Barrer Le chemin A shaitan De notre coeur Il faut déjà Connaître notre coeur Et comment il peut rentrer Dans nos coeurs Et on ne peut repousser Le démon Qu'en connaissant Les accès De ce château fort Il faut savoir A ce propos Que les accès Et les portes Par où le démon Se faufile Sont les qualités Du serviteur Qui sont nombreuses Toutefois Nous allons indiquer Les portes principales Qui sont des passages Que risque d'emprunter La cohorte De shaitan Subhanallah En fait Les portes du shaitan Les portes Du coeur Que shaitan puisse rentrer Ce sont les qualités Les caractères Du serviteur Et donc Ils sont nombreuses Et on va voir Les plus grandes Et parmi ces grandes portes Il y a quoi ? La jalousie Et la cupidité En effet Lorsque le serviteur Convoite quelque chose Sa cupidité Le rend aveugle Et sourd Et elle voit La lumière Du discernement Par laquelle Il reconnait Les accès du démon Subhanallah Au jour d'aujourd'hui La jalousie La cupidité Elle est vraiment Devenue Banale Subhanallah Tout le monde est jaloux De son frère De sa soeur Pour un rien Alors que la subsistance Elle est écrite La subsistance Elle est écrite Et nul ne mourra Avant même D'avoir Pris cette subsistance Tu ne peux pas mourir Sans avoir pris Tout ce que Allah Subhanahu wa ta'ala T'a écrit Alors pourquoi Jalouser Un tel Ou un tel Sachant que Tu ne pourras pas L'avoir Si Allah Ne te l'a pas Accordé Si Allah Ne te l'a pas Écrite Subhanallah Et si même Tu veux avoir Cette chose là Alors Efforce toi De l'avoir Mais ne souhaite pas A ton frère Ou ta soeur De ne plus l'avoir Si tu souhaites avoir La même chose Que ton frère Ou ta soeur Ouvre pour l'avoir Mais Ne mets pas dans ton coeur La volonté Que ton frère Ou ta soeur Perdent Ce bien qu'il a Et subhanallah Des fois ça va tellement loin Comme il dit Sa cupidité Le rend aveugle Et sourd Des fois ça va tellement loin Que des personnes proches Se sont Limite Entretuées Par jalousie Subhanallah Ensuite Parmi ces grandes portes Il y a aussi La colère Le désir Et l'emportement En effet La colère Est Un monstre Pour l'entendement Et la raison Or Lorsque les soldats De la raison Faiblissent Le démon Lance son offensive Et se joue de l'homme Subhanallah Quand la personne Elle est en colère La raison N'est plus là La raison N'est plus là Et Les soldats Du shaytan Lance son offensive Et se joue de l'homme Et combien Subhanallah On l'a vu En étant énervé Dire des choses Qu'on regrette On rapporte à ce propos Que shaytan dit Lorsque l'homme est solide Nous le retournons Comme les enfants Qui retournent la balle Parmi ces autres portes Il y a l'amour De l'ornement Et de l'embellissement De la maison Des vêtements Et des meubles Subhanallah Surtout à cette époque On vit Où Tout est Exagération Dans la vie d'ici bas Exagération Dans les choses apparentes Beaux vêtements Belle maison Belle voiture Et ainsi de suite Et ainsi de suite Et jusqu'à En Rentrant dans L'exagération En effet Les démons Ne cessent d'inviter L'homme A restaurer sa maison A décorer ses plafonds Ses murs Et à l'orner de meubles Jusqu'à ce qu'il finisse Sa vie dans cette besogne Subhanallah Chaque fois Tous les 6 mois On change de décoration On change de De peinture On change de meubles Et ainsi de suite Subhanallah Ça c'est une exagération Et c'est une des portes De shaitan Pour entrer dans le coeur Du serviteur On dit pas de vivre Dans des taudis Loin de là Mais De ne pas rentrer Dans l'exagération D'avoir une belle maison Car le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit parmi les bienfaits De cette vie d'ici bas D'avoir une maison large Mais une fois que tu as Cette maison Qui te plaît Reste sur elle Ne change pas tous les 6 mois Wallahu alayhi wa sallam Parmi ces portes Il y a aussi la Satiété Car elle renforce le désir Et détourne De l'obéissance Parmi ces portes Parmi ces portes Il y a également La convoitise des gens En effet Celui qui convoite Quelque chose Chez quelqu'un Il ne cesse de le louer Exagérément Pour ce qu'il n'a pas De l'amadouer Sans lui recommander le bien Et lui interdire le mal Parmi ces portes Il y a aussi L'empressement Or le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit L'empressement Procède du démon Et la lenteur Procède D'Allah subhanahu wa ta'ala Le fait de ne pas S'empresser dans une situation Dans une chose Mais de plutôt De réfléchir Et de faire les choses Correctement Parmi ces portes Il y a l'amour De l'argent Lorsque cet amour Possède le coeur Il le corrompt L'oblige A rechercher l'argent Par tous les moyens Le propulse Dans l'avarice L'intimide Par la pauvreté Et l'empêche De s'acquitter Des droits exigibles Et c'est ce qu'on voit Aujourd'hui Certaines personnes Tellement ils veulent avoir De l'argent Ils sont prêts A délaisser leur prière Pour un travail Délaisser leur 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 pratique religieuse Pour du travail Et ainsi de suite Parmi ces portes Il y a aussi le fait de Pousser les gens du commun A spéculer sur L'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala Sur ses attributs Et sur des questions Inaccessibles à leur esprit Ce qui les fait douter Des principes fondamentaux De la foi Subhanallah Donc parmi ces portes Aussi il y a le fait de Parler des choses Religieuses Qui sont Au dessus Des gens de la masse Et Rentrer dans des sujets Qui sont tellement compliqués Qu'au final La personne Qui n'a jamais Ouvert un livre Ou qui n'a jamais étudié Alors commencera A avoir des doutes Sur sa religion Car tellement C'est des sujets Qui sont subtils Et qui demandent D'avoir Des prérequis Pour pouvoir Comprendre ces choses là Hein Donc Quand vous voyez Une personne de science Ou une personne Qui se dit de science Ramener des sujets Qui sont très compliqués A des novices Sachez que c'est une porte Pour pouvoir Faire douter ces gens là Et aussi A quoi ça sert De parler des choses Compliquées A des gens Du commun Est-ce que c'est pour dire J'ai beaucoup de chance Regardez Je maîtrise des sujets Tellement haut Mais est-ce que le but De la da'wah De la prêche N'est pas de ramener Les gens à l'islam Ça veut dire De parler des choses Qu'ils comprennent Et de raffermir leur cœur De raffermir leur piété Et De se rapprocher D'Allah Subhanahu wa ta'ala Parmi ces portes Il y a aussi le fait de Suspecter les musulmans Car celui qui juge Un musulman Par mauvaise suspicion Le méprise Subhanallah Toujours avoir Des mauvais doutes Sur son frère musulman Hein Il lâche sa langue Contre lui Et s'estime meilleur que lui La suspicion Est favorisée Par la perversion De celui Qu'il soupçonne Parce que le croyant Recherche toujours Des excuses Pour le croyant Et l'hypocrite Cherche toujours Des défauts Subhanallah Toujours rechercher Des excuses Pour son frère Musulman Il a commis un péché Il a dit des mauvaises paroles Trouvez lui une excuse Voilà comment le croyant Doit être Alors que l'hypocrite Va toujours chercher Les défauts Il a fait quelque chose de mal Oui mais c'est à cause de ça Oui mais il est comme ça Subhanallah Non Le musulman doit trouver Des excuses A son frère A sa soeur Car nous même On n'est pas à l'abri De tomber dans une erreur Et on n'aimerait pas Qu'une personne Tout de suite S'empresse De Divulguer nos défauts Subhanallah Alors toujours avoir Le bon soupçon Le bon soupçon De son frère Musulman Et certes Allah Subhanahu wa ta'ala Dit dans le Qur'an Al-Karim Et certes Le doute N'enrichit rien A la vérité Dans un doute Dans un dhomme Dans une mauvaise suspicion On On rajoute rien A la vérité C'est pas C'est pas Un délil C'est pas un argument On est dans le doute Alors vaut mieux Lui trouver une excuse Il convient donc Pour l'homme De se prémunir Des situations Qui favorisent Les accusations Pour qu'on ne le soupçonne pas Bien sûr Donc inversement L'homme aussi Il ne doit pas faire des choses Qui pourraient mettre Le doute Dans le coeur De ses frères Quand on voit une chose Qui prête à confusion Il vaut mieux la délaisser Voilà quelques indicateurs Sur les accès du démon Le remède Contre ses fléaux Consiste à Boucher ses accès En purifiant Le coeur Des défauts Nous aurons l'occasion Si Allah Azzawajal le veut De revenir plus en détail Sur ses défauts Dans le livre Inch'Allah Il y aura des détails Sur chaque point De tout ça Bi'idhnillah Une fois que les racines De ses défauts Sont extirpées Du coeur Il ne reste plus Pour Shaitan Que des insufflations Et des passages Instables Qu'empêchent La mention D'Allah Subhanahu wa ta'ala Le dhikr Et l'occupation Du coeur Par la piété Une fois qu'on a enlevé Toutes ces choses mauvaises La jalousie La cupidité Le mauvais doute L'amour Pour l'embellissement De la maison L'amour Pour l'argent Et ainsi de suite Alors Shaitan Va juste Venir nous Wesswess Pour nous empêcher De mentionner Allah Subhanahu wa ta'ala Il faut dire Que le démon Est semblable A un chien Affamé Qui se rapproche De toi Si tu n'as pas Dans la main Un morceau de viande Ou de pain Il suffit Pour le chasser Que tu le dises Arrête toi Mais si tu as Quelque chose Dans la main Et qu'il est affamé Il ne s'en ira Pas sur le simple Ordre Que tu lui donnes Il en va de même Du coeur Dépourvu de nourriture Pour le démon Celui-ci le quitte Dès que tu mentionnes Allah Subhanahu wa ta'ala Donc la métaphore C'est que Si tu as quelque chose A manger dans ton coeur La jalousie La colère Et ainsi de suite Alors le Shaitan Il va te suivre Pour essayer De t'atteindre Mais si tu n'as rien De tout ça Il va partir Tu vas lui servir à rien Quand au coeur Dominé par le désir Le vikr Ne touche que ses alentours Et ne parvient pas Jusqu'à son noyau intime Où le démon Peut s'installer Subhanallah Le coeur qui est dominé Par les désirs Alors le vikr Il va toucher que les alentours Et il n'arrive pas Au noyau même Du coeur Là où le démon S'est installé Subhanallah Si tu veux une confirmation Si tu veux une confirmation De tout cela Regarde bien ceci Dans ta prière Vois comment le démon Parle à ton coeur En cet endroit En évoquant le marché Les affaires Et tout ce qui se rapporte A la gestion des affaires Et du bas monde Si tu veux confirmer tout cela Alors regarde dans ta prière Subhanallah Dans ta prière C'est le seul endroit Où tu penses à des choses Que tu ne pensais pas En temps normal Parce que là Tu es en plein vikr Tu es en plein vikr Tu mentionnes Allah Subhanahu wa ta'ala Et le chaitan il vient Il veut que tu passes à autre chose Il veut que tu penses à autre chose Subhanallah Sache également Qu'on a pardonné à l'homme Ce qu'il se dit en lui-même Ainsi que ce que tu envisages De commettre Sans aller jusqu'à l'acte Allah Subhanahu wa ta'ala A pardonné Les pensées des hommes Tant que ça reste des pensées Et les intentions des hommes S'il ne va pas jusqu'au bout Les choses mauvaises Or celui qui renonce à cela Par crainte d'Allah Son renoncement Comtera comme une bonne action Si la personne Elle voulait faire un péché Et qu'elle a renoncé En disant Non je ne le fais pas Allah Subhanahu wa ta'ala Il a interdit cela Alors C'est compté comme une bonne action Et s'il y renonce Du fait qu'un obstacle Donc s'il y a un obstacle Qui arrive Et qu'il y renonce Parce qu'il n'a pas pu le faire Nous espérons pour lui le pardon Sauf s'il s'agit d'une résolution Car la résolution De commettre un péché Constitue elle-même un péché Subhanallah S'il est vraiment résolu à le faire On en a pour preuve La parole du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsque deux musulmans S'affrontent L'épée à la main Celui qui est tué Et celui qui a tué Seront en enfer On lui a demandé Pourquoi Est-ce que celui qui est tué Il a dit Il a dit Il tenait à tuer son compagnon Donc là c'était vraiment Une résolution de tuer Son compagnon Donc les deux Ils avaient la même Intention ferme De tuer l'autre Du reste Comment ne pas s'en prendre A la détermination Et à la résolution Alors que les actes Dépendent des intentions Est-ce que l'orgueil La duplicité Et la fatuité Ne sont que des affects intérieurs Si un homme voit sur son lit Une étrangère Qu'il croit être sa femme Il ne commette pas péché S'il a des rapports avec elle Mais s'il voit son épouse Et croit que c'est une étrangère Il commet un péché S'il a des rapports avec elle C'est dire que tout cela Dépendent de la résolution du coeur Donc ça c'est par rapport A l'intention Et la résolution du coeur Donc voilà pour aujourd'hui Inch'Allah Nous avons vu les grandes portes Où Shaitan Pouvait rentrer Dans le serviteur Dans le coeur du serviteur Et les moyens De déraciner Toutes ces portes là Et nous verrons Dans le prochain cours Inch'Allah L'attachement du coeur Au bien Subhanakallahouma Wabihamdika Shadwanla ilaha ilaha and Astagfiruka Wa atubu ilaïk